Toujours au Salon du Livre de Tenonce, dimanche 22 mai 2022, nous sommes en compagnie, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, Daniel Lemont, qui est le conteur Périgordain. Bonjour, je suis natif du Périgord, comme disait mon collègue et ami Chava, moi je suis un conteur Périgordain, je suis un conteur professionnel, mais pas un Périgordain professionnel. C'est vrai qu'on connaît plus votre voix que votre visage ? Certains, oui, ma femme pense que non, mais oui, c'est vrai, c'est grâce à France Bleu Périgord aussi, à France Bleu en général, où j'écris beaucoup pour la radio, et effectivement je raconte. Vous êtes célèbre pour France Bleu Périgord, pour France Inter vous avez été aussi, et aussi vous êtes très connu à Terrason, parce que c'est vous la voix du 14 juillet. Oui, c'est moi qui faisais le 14 juillet, puis j'ai beaucoup travaillé avec le centre culturel de Terrason, à partir des années 80, avec Jean-Paul Dumas et toute son équipe. Et d'ailleurs là je vais continuer à travailler avec le laboratoire du territoire de la Vézère aussi, où on est en train de monter l'histoire de Paganol, un troubadour qui traverse les siècles. Enfin voilà, je travaille sur ça aussi, vers Terrason donc. Alors vous aimez, comme votre collègue Daniel Chavaroche, vous aimez raconter des histoires qui ont des racines, qui touchent le cœur des Périgordins, leur histoire personnelle un petit peu ? Mais plutôt, oui, des histoires qui touchent le cœur. Si ce sont des Périgordins, ils reconnaissent peut-être les décors quand je parle de choses qui se passent en Périgord, mais mon métier me fait compter un peu partout dans la francophonie, quoi, et les gens se retrouvent aussi, quoi. J'essaye, ce que j'essaye en fait, c'est de... Je peux raconter le pays, je raconte pas que le pays, en ce moment je raconte sur la Nouvelle Orléans ou des choses comme ça. Mais la façon de raconter le pays, je le folklorise pas et je ne le coupe pas non plus, voilà. Donc les gens s'y retrouvent. En fait, je raconte tel que je suis et j'essaye de faire entrer les gens dans mes histoires, quoi, voilà. Mais le Périgord est tellement fort que souvent je garde des images, des rivières, des expressions du Périgord. Mais il est bon pour un conteur de partir d'un petit pays, petit pays Périgord, pour s'ouvrir vers le reste du monde, quoi, voilà. J'essaye d'aller ouvrir vers le reste du monde. Et puis vous avez la chance d'avoir une voix qui porte, qui résonne le Périgord, comme si on vous écoutait dans une grotte. Oui, c'est vrai, j'ai une voix qui est ce qu'elle est, quoi. Mais je l'ai beaucoup travaillée, il faut dire. C'est un grand travail de paquets de gauloises et de litres de whisky, quoi, voilà. C'est pas... Voilà. Bon, très bien. Est-ce qu'on peut parler deux mots de votre livre pour lequel vous êtes là aujourd'hui ? Alors, donc, c'est un livre qui raconte quoi ? Alors, les contes bourlingués, c'est un livre pour adultes, hein. Ce sont des histoires d'un épouvantail espantal qui devient homme et qui voyage à travers le monde, quoi. En fait, j'ai pris aussi quelques-uns de mes voyages avec les contes que j'ai inventés lors de mes voyages, comme ça. Et je raconte ça. Et c'est le parcours d'un héros qui cherche Pampeligos. Pampeligos était un lieu imaginaire des troubadours et moi, je le remets au goût du jour et on cherche Pampeligos, quoi, comme on cherche un paradis perdu ou comme on cherche un Éden ou un pays de cocagne, quoi, voilà. Souvent dans vos histoires, toutes vos histoires sont... Voilà, c'est la belle histoire que l'on aime écouter, mais derrière, il y a parfois... Enfin, très souvent, il y a un petit message qui passe aussi, une lecture secondaire. Oui, il y a... Peut-être que le mot message est un peu fort, un peu péremptoire. Je ne veux surtout pas guider les gens, je veux juste qu'ils rentrent dans une histoire, mais ce qui est bien dans l'histoire, dans le conte, c'est quand il y a une symbolique derrière qui contribue à ouvrir vers le monde, quoi. Alors, sans aller jusqu'au double sens systématique, mais c'est bien quand on peut voir d'autres couleurs, quoi. Et j'aime bien jongler avec les couleurs de la parole, quoi, voilà. Les couleurs de la parole, c'est magnifique. Ben oui, ça fait partie de la palette du compteur, pour continuer la métaphore, quoi, voilà. Même question que j'ai posée à votre collègue Daniel Chevaroche, est-ce qu'il y a une école, quel conseil vous donneriez à un jeune qui voudrait être le compteur, tout simplement ? Alors, le premier conseil, ça serait d'aller écouter et voir d'autres compteurs, de lire aussi, beaucoup, et puis de faire des stages. Il existe des stages de comptes, il y en a à Chevilly-la-Rue, en région parisienne, par exemple. Moi, ça m'arrive de faire des stages pour des compteurs ou des bibliothécaires ou des profs ou des choses comme ça. C'est principalement sur le thème du fantastique, quoi. Mais, ben, c'est comme pour être forgeron, quoi. Il faut forger. Si vous voulez être compteur, compter, quoi, voilà. Je crois que c'est ça. Cela dit, moi, après, je peux former. On me le fait faire dans certains stages que je fais. Là, j'en ai fait récemment en Provence aussi. Je forme, mais je ne formate pas, quoi, voilà. Il faut que chacun puisse trouver sa voix avec un X ou avec un E et puis continuer à parler, quoi. Et son style. Et son style, son propre style, quoi. Voilà, ça marche comme ça. Prochain rendez-vous sur scène, peut-être ? Oui, oui, ben, dans la région, du moins, je crois que, enfin, j'en suis sûr, même le 10 juin, je serai à Konda pour une première avec Neila Antraig, qui est une comédienne de Bordeaux. Et on racontera la geste d'Espantal. C'est un conte à deux voix, voilà. On a décidé de faire ça. Mais, bien sûr, parallèlement, moi, je continue mes spectacles solo, quoi, voilà. Je crois que ce spectacle, la Konda sur Vézère, le 10 juin, c'est une première, je crois que c'est... C'est une première, c'est ça, c'est une première. Et après, on va le tourner dans le Périgord, après, en Gironde, on va partir sur Paris aussi, enfin, voilà. On va voir comment on peut compter à deux, quoi, voilà. Il y a de l'humour, on y trouve de tout ? Oui, il y a de l'humour. C'est une reprise des contes bourlingués. Enfin, une reprise, une adaptation contée, quoi. Alors, évidemment, il y a de l'humour, il y a tout un passage, un passage poétique. C'est un parcours avec différents contes. Et certains contes qui étaient plus féminins, lui, lui sont appropriés, à elle et moi, d'autres contes où je me mets à la place du héros. Enfin, on est en train, là, de répéter, de travailler. Puis, il y aura un peu d'accordéon aussi, je jouerai un peu d'accordéon. Elle joue du violoncelle aussi, voilà. Donc, on va essayer de rendre la chose à la fois distrayante et riche, mais sans être bourrative, quoi, évidemment. Merci, Daniel Lemont. A donc, au vendredi 10 juin, à Condas-Révesa. Pas de problème. A bientôt. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. Odisha. Ah oui, c'est en Occitan. Odisha. Ça veut dire ? Au revoir.